Des sapins, des illuminations et des paquets cadeaux. Pour les commerçants du centre-ville de Caen, le décompte de Noël a commencé. D'autant que l'action des Gilets jaunes semble avoir plutôt favorisé les boutiques de proximité. Je constate une fréquentation en hausse, comme si le centre-ville était réinvesti, peut-être dû au blocage, je ne sais pas. Je dirais que la fréquentation est peut-être de 15 à 20% supérieure aux années précédentes, sur les mêmes samedis, surtout sur les samedis, c'est très sensible. Au niveau des samedis, on n'a pas été encore trop impactés. Il y a quand même eu du monde, mais on sent effectivement qu'il y a un poids et qu'il se passe quelque chose. Quelque chose comme un climat de contestation. Et le client n'a pas le cœur à la fête. C'est anxiogène parce qu'il y a aussi les pénuries d'essence, il y a l'accès au centre-ville, est-ce qu'on va pouvoir y aller, est-ce qu'on ne va pas pouvoir y aller. Tout ça fait qu'on n'est pas à l'esprit de Noël. Désormais, tous les commerçants espèrent beaucoup des deux prochains week-ends. Plus on va arriver sur Noël, plus les chiffres d'affaires sont importants, puisque c'est exponentiel. Et c'est vrai que si on ne fait pas notre chiffre d'affaires de samedi prochain, ça va nous poser de graves problèmes financiers, c'est sûr. Un problème financier qui toucherait de nombreux secteurs. Selon une enquête de la CPME, sur 200 PME interrogées en Normandie, 66% sont impactés par les blocages, 14% le sont gravement, et 12% assurent envisager de licencier ou de réduire leur activité si le mouvement perdure. Nous sommes, je crois globalement, nous sommes tous très inquiets, parce que la structure de l'organisation des Gilets jaunes fait que personne aujourd'hui ne peut dire comment va se passer samedi prochain. Les commerçants du centre-ville, eux, misent sur les animations et une heure de stationnement gratuit pour encourager les achats et retrouver un peu l'esprit de Noël.